Bonjour sur Nuestro Potager. Tout le monde en parle. Tout le monde sait tout sur tout. Beaucoup soulignent ces effets positifs comme engrais naturels. D'autres soulignent ces effets positifs comme répulsifs contre les limaces, contre les chats. D'autres encore soulignent ces effets positifs pour le nettoyage ménager ou l'assainissement des tuyauteries. Aujourd'hui, sujet tabou, l'utilisation du mar de café au potager. Je ne vais pas m'étendre sur les aspects recyclage, ni la participation à l'économie circulaire auquel je tiens beaucoup, ni les aspects ménager, ni les aspects assainissement des tuyauteries. Je me concentre uniquement sur l'aspect engrais naturel au potager et accrochez-vous bien ces effets inhibiteurs de croissance sur les plantes. Comme beaucoup d'entre vous, je jetais systématiquement mon mar de café soit sur le compost, soit directement sur les parcelles du potager. L'an dernier, pour la première fois, j'ai mélangé un peu de mar de café avec le substrat pour mes semis de tomates. Substrat étant un compost d'excellente qualité. J'ai maintenu une température minimale dans la serre et j'ai remarqué que les plants de tomates végétaient. La hauteur maximale atteinte était de 3 à 4 cm pour les grains qui avaient germé. Par contre, dans d'autres pots, les grains ont bien germé, les plants ont une croissance tout à fait normale. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le rapprochement avec le fait que j'étais tombé à court de mar de café pour ces derniers semis. J'ai l'esprit très curieux et j'aime comprendre les choses autour de moi. J'ai donc fait des recherches au niveau de la presse scientifique sur le sujet. Et je suis tombé sur une étude scientifique réalisée par l'université de Kendai au Japon. Je reviendrai à cette étude japonaise par après. J'ai procédé en parallèle à une série de tests ici dans la serre avec différents substrats. Donc j'ai pris 3 séries de substrats différents. La première série était composée de terre d'une des parcelles du potager. La seconde série, un mélange de terre du potager et de compost de qualité. Et la troisième série, c'était uniquement du compost de qualité. Chaque série a été doublée avec adjonction d'un peu de mar de café et j'ai procédé au semis de mes grains de tomate. Toujours avec une température contrôlée, un arrosage identique et un ensoleillement identique pour toutes les séries. Et le résultat était flagrant. Toutes les séries avec adjonction de mar de café ont soit eu de très très grosses difficultés de germination ou pas de germination du tout. Et les plants qui ont germé, la hauteur maximale a atteint 3 à 4 centimètres. Par contre, les meilleurs résultats ont été obtenus avec la série 100% compost et sans adjonction de mar de café. Le résultat était flagrant. Il n'y avait pas de discussion. Revenons maintenant à l'étude japonaise réalisée par l'université de Kindai à Nara, à l'est de Osaka. L'étude a été réalisée dans leur ferme expérimentale pendant une durée de 2 ans et 4 saisons de culture. Trois types de parcelles ont été considérés. La superficie de chaque parcelle étant de 1 mètre par 4 mètre. Alors le premier type, le sol était tel quel, à peine travaillé manuellement. Le second type, le sol a été travaillé manuellement. Et ils ont ajouté une quantité de mar de café équivalente à 1 kg par mètre carré. Ce mar de café a été enfoui sur une profondeur de 15 centimètres en fouissage manuel. Le troisième type de parcelle, le même type de sol. Mais ils ont également ajouté du mar de café avec un pourcentage de l'ordre de 10 kg par mètre carré. Et un enfouissement sur les 15 premiers centimètres. Six types de plantes ont été considérés. Et ils ont remarqué très rapidement que la germination et la croissance étaient très altérées. Avec une faible concentration de mar de café. Et la croissance était quasi nulle avec une forte concentration de mar de café. C'est la raison pour laquelle l'université ne recommande pas l'utilisation du mar de café dans l'agriculture locale. Du fait des effets inhibiteurs du mar de café sur la croissance des plantes. Néanmoins, ils ont remarqué que lorsqu'il y avait la combinaison mar de café et fumier de cheval. La qualité du sol était améliorée à partir d'une durée de deux ans. Le lien vers cette étude se situe dans la description ici en dessous. Cette année, j'ai effectué un petit essai avec des semences de carottes. Semi-effectuées dans les mêmes conditions, même degré d'ensoleillement, même arrosage. Bon, l'essai n'est pas très représentatif parce qu'il n'y a que deux routes. La première partie ici a été semée sans addition de mar de café. Et la seconde partie avec une faible addition de mar de café. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'au niveau croissance, on a une croissance à peu près équivalente. Par contre, la partie où il y a eu addition de mar de café, la germination a été fortement altérée. Et on voit de nombreux trous dans les routes. Suite à ce petit essai, j'ai repris mes recherches parmi la presse scientifique. J'ai trouvé plusieurs études sur le sujet. Et une m'a marqué en particulier, c'est une étude réalisée par l'université de Jordanie. Il met en évidence le fait que ce n'est pas vraiment la caféine qui a un effet inhibiteur sur la germination des plantes, mais bien l'acide chlorogénique. L'acide chlorogénique est un des composants phénoliques du grain de café. En effet, le grain de café, lorsqu'il tombe au sol, va progressivement relâcher de l'acide chlorogénique qui a un effet inhibiteur sur la germination et la croissance des autres plantes. Et par là même, va favoriser la croissance du caféier et de la reproduction de la plante mère, la plante de caféier. Cette étude de l'université de Jordanie est publiée en 2006, souligne très bien les effets phytotoxiques de l'acide chlorogénique et de ses effets inhibiteurs sur le processus métabolique de germination. Le lien vers cette étude peut être trouvé ici dans la description en bas de la page. Au vu de la mauvaise expérience que j'ai eue l'an dernier au niveau de la germination de mes plantes tomates, et suite aux deux petites expérimentations que j'ai effectuées, et au regard des deux études scientifiques dont on a parlé précédemment, on peut se demander quel est l'usage bénéfique que nous pouvons avoir du mar de café au potager. Pour ma part, j'ai totalement exclu l'utilisation du mar de café au potager à partir de maintenant. Néanmoins, dans un but d'amélioration de la qualité du sol, il pourrait être envisagé de composter du fumier de cheval avec du mar de café pendant une durée de minimum un an. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo particulière. Merci de l'avoir visionné, merci de nous suivre sur Nuestro Potager. N'hésitez pas à faire vos commentaires, partager vos expériences positives ou négatives sur l'utilisation du mar de café dans vos potagers, dans vos plantations. Merci, à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada